Bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne, on a à l'ouverture aujourd'hui une pokébox intéressante, il s'agit de la draque au feu, destinée de Paldéa, hop là, la mise au point, ce serait bien qu'elle se fasse, voilà, draque au feu ex, on l'a ici en version terra cristal, bien 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 vénère, avec sa belle couronne sur la tête. Et son, on va dire son diamant, j'imagine, voilà la pokébox, ça c'est une qui est très intéressante, qui fait vraiment plaisir à avoir, j'ai déjà ouvert les deux autres, Forivoire et je ne sais pas qui, vous avez le prix sur le côté, voilà, donc cette pokébox, on va se l'ouvrir ensemble, et on va essayer de trouver des bonnes choses à l'intérieur, pour avancer notre set destinée de Paldéa. Allez, un petit coup de ciseaux sur le côté, Hop, on déchire tout ça, c'est protégé, c'est du scellé, c'est très beau. Voilà, le draque au feu, ça quand même, ça claque. Il est très, 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 très beau, ce petit draque au feu, là. C'est bien de le voir sur la boîte, mais c'est beaucoup mieux de le voir en carte. Donc voilà le fameux draque au feu ex terra cristal, dans sa version promotionnelle pour celui-ci, la promo 0.74, donc qui suit les deux autres, un des box 72 et 73. Le côté terra cristal est pas mal, on a une belle brillance, les étoiles dans le fond, c'est surtout le côté rouge, en fait, sur les ailes, qui ressort, qui rentrait très bien. Et les étoiles sur le côté, qu'on voit pas tant que ça, au final. Le jaune, là, il est un peu effacé. Il y en a une ici, en fait, il n'y a pas de brillance sur le jaune. C'est un peu ce qui manque. Ils auraient pu mettre ça en plus, ça pèterait. Alors, je vais l'ouvrir et la protéger directement, celle-ci. Il va l'ouvrir, la récupérer, et la mettre direct, direct, sous sleeve. Le cadrage est plutôt bon, il n'y a rien à signaler. Elle est bien, elle n'est pas abîmée sur le haut. Il y a un micro-point blanc, si on va chercher la petite bête. Hop, dans l'angle ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est minuscule. Sinon, il n'y a rien. Donc, très, 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 très content de cette promo. Alors, on va la laisser dans l'angle et vaut le détour. Maintenant, il ne faut pas que ça. Dans la Pokébox, il nous faut aussi des trouvailles. Oh, Pikachu, Pikachu. Alors, comme sur une précédente box, on aura deux Pikachu, deux Oyakata. C'est cool pour les Pikachu. Ça fait toujours plaise. Et on ouvre tout de suite. C'est déjà beaucoup de blabla pour cette ouverture. Donc, maintenant, on va aller à l'intérieur, dans le vif du sujet, sur les cartes. Qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est toujours le hasard. La loterie, ça fait plaisir. Allez, on croise les doigts. Nœud neuf. Charbambin. Tarsal. Alors, je vais passer assez vite. On les connaît. Terracool. Faible au bol. Krakos. Machine. Logiquement, on doit arriver à la première reverse qui peut être déjà une Shiny. Ce sera simplement le Terracool. Pas bien cadré. Comme d'hab. Allez, est-ce qu'on a quelque chose derrière ? On aura un dresseur. Générateur électrique. Pas bien cadré. Exactement comme le Terracool. Et courroux singe. Un peu mieux cadré, mais pas terrible. Donc, c'est un booster vide. On commence par un flop. Et pas de cartes vraiment très intéressantes non plus. Des fois, on se rattrape avec des toutes petites communes. Moi, ça me fait plaisir d'avoir un petit salamèche. Des toutes petites cartes. Toujours très content de les avoir. Vrombie. Poulpaf. Que j'adore. Frigodot. Grand Dog. Ectoplasma. Voilà. Ça, c'est une carte. Ça, beau être de la peu commune, Uncommon, elle fera toujours, toujours très plaisir. C'est que l'Ectoplasma est réussi. Féblobol. Vinolove. Allez, une shiny. Menzi. Pas de shiny. Peut-être une Terracrystal. Ou une Full Art. Pas du tout. Une autre reverse. Et courroux singe. Décidément, c'est à boxe. Deux courroux singe. Oh, allez les gars. Les Pikachu, là. On se réveille. On se réveille. Et on marque. On n'est pas là pour la figuration. C'est quand même une Pokébox. Drac au feu. Il faut qu'il tienne à sa réputation. C'est un winner. C'est un gagnant. Drac au feu va certainement pas cesser faire. Fampi. Lupio. Vrombie. Salamèche. Voilà ce que je vous disais. Un petit salamèche. Ça, ça fonctionne. C'est cool. Machine technique. Point de crise. Cracos. Et sac de Menzi. Qu'est-ce qu'elle en a des sacs à main ? Allez. Là, on n'est pas mal. Là, il y a quelque chose derrière. Donc, ce sera... Eh ben, un bruit verne. Ex. En Full Art. Je t'ai déjà. Mais je suis content. parce que ça fera un bel échange pour une autre ex qui sait peut-être la Drac au feu. Derrière, on aura simplement le Patachio. On ne va pas chercher bien loin. Et Noix de Coco que je n'avais pas en holographique. Eh oui, c'est la première fois sur... Maintenant, 40 boosters que je tombe sur Noix de Coco. Donc, je te prends aussi avec plaisir. Je ne vais quand même pas protéger Noix de Coco et pas bruit verne. Quand même. Alors, toi, je vais te mettre vraiment de côté. Ce n'est pas un gros hit pour vous. Mais pour moi, si. Bruit verne. Bon. Est-ce que je vais donner un code pour la bruit verne ? C'est une bonne question. Un, deux, trois. Eh ben, oui. Normalement, je vous l'ai donné. Dernier booster. Dernier Pikachu. Il peut y avoir quelque chose. Alors, en tout cas, on ne voit rien du tout sur le côté. Certaines extensions, ça parle beaucoup. Juste de les mettre de côté, là. Que dalle. Baguigan. Mort du Dor. Le petit coffre avec son bodome dedans et ses pièces. Magma. Menzi qui perçait sa camin toute la journée. Famignol. Hyperbole. Fragrin. Natu. Donc, pas de shiny. Sac de Menzi. Je n'aurais pas dû parler de toi. Et derrière, ça va être simplement une holo. C'est un motisme à chaleur. Qui ne tombe pas si souvent que ça non plus. Mais que j'ai déjà et bien, quelle Pokébox vide. On aura simplement une seule carte à l'intérieur. Même si elle est très intéressante. Attention, je ne dis pas. Mais c'est quand même pas beaucoup. On va se laisser là-dessus sur cette petite bruit verne. Et quand même, ce magnifique Dracaufeu. Deux petites cartes pour cette Pokébox. Bon, ce n'est pas grave. On va se retrouver pour la suite sur les minitines et les coffrets premium aussi. Voilà. à bientôt les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada